Alors, c'est très compliqué quand on parle d'un roman qu'on vient de finir. C'est qu'en général, quand on écrit un livre, c'est parce qu'on veut parler de quelque chose d'indicible. Je pense, franchement, c'est pour ça qu'on écrit. Donc après, parler d'un livre, c'est compliqué, puisqu'on l'a écrit pour ne pas en parler. Et donc, parler d'un livre, c'est toujours très lacunaire, parler de son propre livre. Il y a un tâtonnement. Alors, ça s'appelle La terre qui penche. Terre avec une majuscule. C'est La terre qui penche parce que, pour deux choses, déjà, ça se situe dans la vallée de la Loue, comme le domaine des Murmures, mon précédent roman. Ça se situe dans le même... Enfin, ça se passe dans le même château que du domaine des Murmures, mais deux siècles plus tard. Parce que, justement, j'avais parlé pour la première fois dans votre librairie du projet. C'est qu'un projet sur plusieurs romans d'écrire une histoire romancée des femmes à travers les siècles, dans un même lieu, donc ce fameux château du domaine des Murmures. Donc, ça se passe dans ce château, dans la vallée de la Loue, qui est une terre qui penche. Pendant des siècles, on n'a rien pu faire pousser d'autre sur cette terre que de la vigne. Et les vignerons, pendant des siècles, ont... La terre tombait sur le fond, dans la Loue, dans la rivière. Et les vignerons, pendant des siècles, ont porté la terre, ont porté leur champ, et ont reconstruit leur terre qui penche, pour qu'elles s'inclinent comme il faut. Donc, ont rapporté leur terre et ont reconstruit. Donc, ça se passe à cet endroit où la terre penche. Et ça se passe au XIVe siècle, un siècle où la terre penche, puisqu'au XIVe siècle, c'est vraiment le siècle de toutes les misères. Et on perd la moitié de l'humanité, avec les grandes pestes. C'est le siècle de la guerre de Cent Ans. C'est le siècle des désordres climatiques, qui entraînent des disettes, des désordres économiques. Donc, voilà, c'est vraiment un moment où... L'humanité mettra trois siècles à revenir au même niveau, sur le plan du nombre de vivants. Donc, c'est vraiment un moment terrible. Et la dernière fois, j'ai fait parler à un fantôme au XIIe siècle, qui s'appelait Esclarmonde, dans le domaine des murmures. Et cette fois-ci, je fais causer un autre fantôme, qui s'appelle Blanche, et qui est dédoublé. Ça m'intéressait de travailler deux voix, parce que c'est normalement une petite fille, elle est morte à 12 ans. Mais c'est un très vieux fantôme, puisqu'elle est morte au XIVe siècle. Donc, elle a eu le temps de beaucoup vieillir par-delà la mort. Et donc, dans la tombe, il y a le très vieux fantôme et son enfance. Et la petite fille qu'elle a été, qui cause en dormant, comme elle causait en dormant du temps où elle était vivante, et qui raconte son histoire au présent, en boucle, à la vieille âme. Et la vieille âme, donc elle est devenue, elle ne se souvient plus très bien, elle oublie, elle s'ennuie infiniment en hantant ce monde depuis des siècles. Et la seule chose qu'elle aime, c'est écouter son enfance. Mais elle a un vrai problème, parce qu'en fait, elle ne se souvient plus comment elle est morte. et elle se demande si l'enfance finit par raconter à chaque fois sa mort et qu'elle l'oublie, puisqu'elle oublie tout, ou si l'enfance ne raconte jamais sa fin. Et donc voilà, vous avez ces deux voix, avec la petite fille qui, elle, est toute en sensation, toute en émotion, qui raconte au présent, et puis la vieille âme qui, elle, peut analyser, se souvenir, s'étonner, contredire, voilà. Et donc l'histoire commence quand Blanche a 10 ans, enfin 11 ans, exactement, et elle vit chez son père, dans un château où elle est avec sa sœur et un nombre de bâtards du père. Et elle veut, elle, apprendre à lire et à écrire. Elle veut signer son nom Blanche. Elle pense que c'est très important d'avoir cette autonomie-là. Et elle est vraiment fine et intelligente, mais assez fermée et dure. Et un jour, son père revient de Dole avec deux pièces de tissu magnifiques, de tissu précieux, et avec ces tissus, on fait deux habits. L'un pour elle et l'autre pour son père. Deux habits assortis. Et son père l'emmène dans la forêt avec un certain nombre de ses hommes et personne ne lui explique pourquoi. Voyageant malgré lui, de Mintranui. Et c'est un livre magnifique sur l'exil et sur tous ces êtres qui ont dû traverser des frontières ou essayer de traverser des frontières, essayer de s'exiler, ou qu'ils l'ont fait malgré eux. Donc il y a un travail absolument sublime qui est tissé entre aujourd'hui et hier, entre des tas de raisons, en fait, de partir, entre le regret de la terre abandonnée et la folie qui peut être liée à l'exil. Et voilà, c'est un livre extrêmement sensible. Et voilà, moi, qui m'a énormément touchée. Sous-titrage Société Radio-Canada